alors salut leslie aujourd'hui je te retrouve après une année il y a un an on a fait l'expertise chez toi et aujourd'hui tu m'as proposé de témoigner pour expliquer donc aux personnes qui sont novices ou qui connaissent très peu l'harmonisation d'espace quels sont les bénéfices est-ce que toi ça t'a apporté oui ça est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous expliquer ce que toi tu as transformé et ce que ça t'a apporté par rapport à toutes les informations et toute l'expertise que j'ai fait chez toi avec plaisir alors je vais parler de ma zone donc c'est la cuisine que vous voyez derrière moi et ça c'est ma zone avondance richesse finance et donc c'est une zone dans laquelle j'ai remplacé donc vous voyez au fond toute la crédence en fait donc elle est verte en couleur réelle c'est une crédence qui était grise à la base en carrelage gris et là j'ai mis une symbolique d'abondance donc la palmeret aux couleurs qui correspondent au conseil de mes usines par rapport à cette zone et par rapport au thème et à la symbolique que je voulais mettre dans cette zone j'ai également mis des touches de bleu rajouter du bois voilà de la déco un peu bois un peu avec des touches en bleu un petit peu par ci par là même en haut là de la haute j'ai mis des bougies bleues et j'ai remplacé le lustre aussi donc que j'ai mis en noir et bois pour harmoniser la déco d'ailleurs j'adore cette déco bois noir et vert et donc voilà donc en effectuant ces changements ce que ça m'a apporté c'est que dans la foulée on m'a proposé de faire partie d'un groupe d'abondance que j'ai fait et dans la foulée ça m'a permis de d'avoir la prise en charge le remplacement de mes portes fenêtres dans toute cette zone par exemple celle ci suite à une tempête l'assurance a accepté de prendre en charge le remplacement de mes portes fenêtres voilà par exemple donc super ça s'est enchaîné voilà la déco la transformation l'abondance et hop ça aboutit sur sur ça voilà vraiment compris et tu as vraiment perçu comment ton intérieur donc ton habitat peut avoir de l'impact sur ton intérieur physique émotionnel et psychique comment il ya un lien entre les deux et comment l'un est le reflet de l'autre oui tout à fait parce que je me suis aperçu que mon rapport à l'argent aux finances et à l'abondance en général l'abondance qui peut être autre aussi que le financier c'est quelque chose par rapport que j'avais beaucoup de croyances et ça m'a également permis de trouver les croyances c'est-à-dire en remplaçant voilà la déco j'ai trouvé les croyances que j'ai travaillé avec un programme de développement personnel pour transformer mes croyances en accueil de l'abondance de la richesse des finances super et donc pour les cartésiens qui évidemment sont un peu dérangés avec cette ce terme de croyance qu'est ce que tu peux leur conseiller et bien d'aller voir les les travaux scientifiques parce qu'aujourd'hui les croyances le mental tout ça c'est des sciences et il existe beaucoup de travaux de d'expériences et de résultats scientifiques qui montrent que tout ça c'est concret c'est cartésien et c'est mesurable et donc oui les croyances on en a plein et ça c'est notre mental inconscient et ça oui il ya des des études très scientifiques à ce sujet donc je leur conseille d'aller lire voilà de se renseigner sur ça pour voir le lien entre notre mental notre émotionnel notre physique et notre intérieur nos émotions alors moi ce que j'ai souvent tendance à dire c'est que finalement on croit en la science puisque on n'était pas derrière toutes ces études et ce que je propose c'est de le vivre d'expérimenter comme toi tu as pu expérimenter merci beaucoup Leslie et puis bah à bientôt à bientôt